C'est Hortolani, c'est inadmissible. Excusez-moi un instant. Personne n'a rien fait pour les arrêter. Oui, 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 j'insiste. Je dois parler immédiatement, Général. J'ai tout dit que la cour de Milan n'était qu'un refaire de communistes. Un instant, c'est très urgent, c'est une question de grande importance. Oui, oui, oui. Trouvez-le, vous avez compris ? Deux, trois... Ah, enfin, oui, Géli est là, je vous le passe. Général, écoutez-moi attentivement. Oui. Les documents confisqués confirment qu'il s'agit d'une organisation maçonnique toute dévouée aux services secrets, la loge P2 dirigée par l'Ishodjeli. À la lecture de ces documents, on constate que sont affiliés à cette loge des ministres, des hauts fonctionnaires des forces armées et des services secrets, des députés, des journalistes, des industriels, des magistrats. 962 noms derrière lesquels se dissimule toute une structure de pouvoir parallèle à celle de l'État. et qui ne recule devant aucun crime. En analysant ces documents, le président de la banque Ambrosiano, Roberto Calvi, apparaît bel et bien comme le bras financier de la loge P2. Votre honneur, c'est urgent, c'est pour vous. C'est le commandant de la police des finances et il a déjà appelé deux fois. Merci. Merci.